En 1992, c'est peut-être difficile d'imaginer, mais en Belgique, le chocolat le plus cacaoté, c'était un 58% de cacao. Et donc nous avons lancé une tablette à 70% de cacao, ça a été une révolution et aujourd'hui tous les chocolatiers du monde, je dirais, ont au moins un chocolat à 70% de cacao. Et je crois que le succès de ce chocolat, c'est qu'à la fois, vous avez beaucoup de cacao, mais vous n'avez pas trop d'amertume et pas trop d'acidité. Un bel équilibre et c'est ce que dans toutes les créations nous recherchons. Le métier de chocolatier, un de ses aspects qui est beau, c'est que justement, il y a une grande tradition. Il y a, je vois bien, des consommateurs qui aiment leur chocolat noir tout simplement, qui aiment leur praliné et qui d'une certaine manière vont me dire, mais bon, tes créations au curry ou bien la lavande, bon, ça ne m'intéresse pas. Et à côté de ça, il y a vraiment des attentes d'innovation. Et il y a deux publics et nous devons de répondre à tous les deux. Et donc, oui, pour être toujours à la pointe, eh bien, il est important de toujours créer des nouveautés. Si on prend, par exemple, les pralines enrobées, on va d'abord faire l'intérieur et puis on va leur enrober de chocolat. L'artisan, que va-t-il faire ? Il va, par exemple, faire une ganache, il va prendre de la crème fraîche, il va la cuire, il va mettre du chocolat, il va laisser redescendre la température à environ 29 degrés, il va la couler dans une petite platine, il va laisser cristalliser pendant 24 heures. Le lendemain, il va découper, par exemple en carrés, il va l'enrober de chocolat. Là, c'est absolument merveilleux. Vous allez avoir tous les arômes, la fonte en bouche qui est tellement importante. Nous, ce que nous avons fait, nous avons fait des marbres énormes de 4 mètres. Nous faisons notre ganache avec de la crème fraîche déglacée au chocolat. Nous allons l'étendre sur des marbres, nous allons la laisser cristalliser. Le lendemain, nous découpons et nous enrobons. Ce qui fait que nous faisons déjà une production qui nous permet de suivre l'évolution de l'entreprise. Nous avons une belle productivité, pas maximale, mais une belle productivité. Et question de goût, aucune concession. Vous avez la même fonte en bouche et le même dégagement des arômes. D'abord, tout ce qui doit se faire à la machine, se fait à la machine. Et ça, depuis des années, un bâton de chocolat emballé à la main est moins bien emballé qu'un bâton de chocolat emballé à la machine. Donc, dès que nous avons pu, nous avons acheté les machines qui font des travaux un peu bêtes et méchants. Par contre, tout ce qui doit être fait à la main, comme par exemple trier les pistaches une à une pour être certain de ne garder qu'elle est meilleure, ou bien les pâtes d'amande qui sont mises dans le bâton, ça, c'est toujours fait à la main. Globalement, je dirais que quelle est la différence pour moi entre un artisan et un industriel ? Un industriel va se lever le matin en disant comment vais-je faire pour augmenter la rentabilité de mon entreprise ? Et un artisan, lui, sa première préoccupation, c'est que vais-je faire pour encore faire mieux qu'hier ? Même si la rentabilité est évidemment importante. La passion, elle est née dès que j'ai touché le chocolat. 44 ans plus tard, elle est toujours là. J'ai l'impression qu'elle ne disparaîtra pas, qu'elle sera toujours là. Mais oui, c'est un produit qui est à la fois fascinant et à la fois très difficile à travailler, suivant les températures, suivant l'humidité, les saisons. C'est ça, je pense, une des raisons. Et puis après, quand vous pouvez le déguster, c'est un fameux cadeau de la vie.